Bonjour et bienvenue chez l'étudiant en droit. Pour cette mini-série consacrée à la Révolution française, notre mascotte va changer d'apparence. Dans cette première vidéo, nous étudierons la fin de la monarchie. Grand I, des débuts conflictuels. Grand A, la résistance du tiers-état. Le 5 mai 1789, les états généraux se réunissent à Versailles dans la salle des menus plaisir. Après les discours de Louis XVI et du ministre Necker, on passe à la vérification des pouvoirs. Lorsqu'une assemblée se réunit, il faut vérifier que les députés ont bien été élus. Pour les états généraux, c'est d'autant plus important qu'ils ont un mandat impératif. A l'origine, les états généraux sont un organe auxiliaire de la monarchie. Mais en moins de deux mois, les états généraux passent du statut d'organe auxiliaire à organe constituant où réside la souveraineté. Normalement, pour cette vérification, chaque ordre doit se réunir secrètement. Mais le tiers-état demande à ce que cette vérification se fasse en assemblée plénière, ce que les deux ordres privilégiés refusent. Le 10 juin 1789, le tiers-état passe à l'offensive en prenant le nom d'Assemblée des communes de France, qui est une référence à la Chambre des communes d'Angleterre. Le tiers-état demande aux autres ordres de les rejoindre au sein de cette assemblée, mais l'appel ne rencontre pas d'écho dans la noblesse. Malgré tout, 19 députés du clergé les rejoignent. Le 17 juin, considérant qu'ils représentent 96% de la nation, les députés du tiers-état se proclament Assemblée Nationale sur la proposition du député Jérôme Legrand. Ils prêtent un premier serment, « Nous jurons à Dieu, au roi et à la patrie de remplir avec zèle et fidélité les fonctions dont nous sommes chargés. » Face à la résistance du tiers-état, Louis XVI décide de fermer la salle des menus plaisirs, afin que les députés ne puissent plus s'y réunir. Le 20 juin 1789, le député Guillotin propose aux tiers-état de se réfugier alors dans une autre salle, celle du jeu de paume. Ce même jour, lors du serment du jeu de paume, les députés jurent de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie et affermie par des fondements solides. Ce serment est lu par le président Jean-Sylvain Bailly, que nous pouvons voir au centre de chacune des représentations de cet événement. Un haut relief en bronze y est d'ailleurs consacré place de la République à Paris. Face à la force de ce serment, Louis XVI comprend que la situation lui échappe et ordonne une réunion des états généraux le 23 juin 1789. Cependant, il est pris de court parce que le 22 juin, le clergé dans son ensemble rejoint le tiers-état. Lorsque le roi réunit les états généraux, il ne reste plus que les nobles. Le 23 juin 1789, Louis XVI ordonne de faire évacuer la salle du jeu de paume. Le grand maître des cérémonies, Dreux-Brézé, vient dire aux députés qui s'y trouvent encore « Monsieur, vous avez entendu les intentions du roi. » C'est à ce moment que Mirabeau aurait dit cette fameuse phrase « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Néanmoins, la phrase rapportée par Mirabeau est reprise dans les archives parlementaires et « Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. » Le 27 juin 1789, Louis XVI cède et demande aux trois ordres de siéger ensemble. Il consomme même au vote par tête, comme le souhaitait le tiers-état. Le 9 juillet, les états généraux se proclament Assemblée Nationale Constituante. Malgré tout, le roi prend deux décisions. L'une militaire, il fait venir 20 000 soldats de régiments étrangers pour impressionner la population parisienne et les députés. Et l'autre politique, il renvoie Necker qui était trop favorable à l'Assemblée Nationale Constituante et confie sa tâche à Breteuil. Paris apprend vite le renvoi de Necker et l'arrivée de troupes étrangères. Craignant que celles-ci n'envahissent la capitale, la population parisienne se soulève. A cette période, les parisiens étaient déjà révoltés contre les collecteurs d'impôts, appelés les fermiers généraux, dont ils avaient incendié une partie des bureaux. Le 14 juillet 1789, le prix du pain atteint son maximum depuis le règne de Louis XIV. Tous ces facteurs conduisent à la révolution armée du peuple. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbolise l'ensemble de ces luttes. Cette forteresse royale renfermait les prisonniers par lettres de cachet, perçues comme l'incarnation de l'arbitraire monarchique. En effet, ces lettres permettaient d'enfermer une personne, sans passer par le juge, sur seule décision du roi. La prise de la Bastille est la première intervention d'ampleur du peuple parisien dans le cours de la révolution et dans la vie politique française. Le roi cède alors sur les deux mesures qu'il avait prises. Il rappelle Necker et fait renvoyer les soldats étrangers en province. La nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale constituante adopte l'abolition des privilèges. Celle-ci se fait dans un grand enthousiasme par les députés, aussi bien nobles que du tiers état. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale constituante adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fixe l'esprit de la révolution au sein de 17 articles. Cette déclaration incomplète n'est pas exempte de critique, d'autant plus que certaines voix s'élèveront assez vite contre ces oublis. Ainsi, en 1791, Olympe de Gouges reproche à ce texte de ne s'adresser qu'aux hommes et propose sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui ne sera pas adoptée par l'Assemblée. Entre le 26 août et septembre 1789, l'Assemblée nationale constituante élabore deux textes de nature constitutionnelle. Le premier refuse la création d'une seconde chambre parlementaire en considérant que la volonté nationale est indivisible. Le second refuse le veto absolu du roi en matière législative. Le roi peut refuser une loi, mais il ne peut le faire que pendant trois législatures de deux ans. Au bout de six ans, le roi est donc obligé d'accepter la loi. Son pouvoir de censure est donc limité. Malgré toutes ses avancées juridiques, la situation s'aggrave puisque les denrées essentielles, notamment alimentaires, manquent. Le 5 octobre 1789, un groupe d'environ 5000 femmes parisiennes décide de se rendre à pied à Versailles pour réclamer du pain. Le hasard fait qu'elles arrivent en même temps que la garde nationale de Lafayette venue pour l'Assemblée nationale constituante. Face à la pression populaire, le roi quitte le château de Versailles pour aller au château des Tuileries à Paris. Le roi se trouve sous la surveillance directe du peuple parisien et son titre bascule de roi de France à roi des Français. Ce changement sémantique met fin à un titre consacré par près de 600 ans de pratique instaurée en 1204 par Philippe Auguste. Il s'agit là d'une nouvelle manifestation de changement de souveraineté qui passe du roi au peuple français. Le changement de souveraineté s'accompagne d'une modification profonde des principes qui régissent la société. L'individu devient central et dispose de droits naturels et imprescriptibles qui ne dépendent plus de son appartenance à l'un des trois ordres de l'ancien régime. Ces quatre droits individuels se retrouvent au sein de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La liberté est définie comme le fait de pouvoir tout faire sauf ce qui nuit à autrui. La sûreté, c'est le droit de ne pas être arrêté ou détenu sans présentation devant la justice. Cela signifie la fin des lettres de cachet. La résistance à l'oppression, c'est celle qui légitime l'action violente des révolutionnaires. Et enfin, le droit de propriété devient inviolable et sacré à l'opposé de sa conception durant l'ancien régime. Au sein de ce cours, deux autres articles nous intéressent particulièrement. Les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 qui définissent une nouvelle approche de l'idée de nation. La Déclaration de 1789 tranche entre deux visions opposées, défendues par Rousseau et par Seyès, sur l'exercice de la souveraineté. Selon Rousseau, la volonté ne se représente point. La démocratie doit être directement exercée par les citoyens et non par des représentants de ceux-ci. A l'inverse, l'article 6 reprend la théorie de Seyès selon laquelle la nation peut exercer sa souveraineté par l'intermédiaire de ses représentants. Ce débat demeure toujours d'actualité avec la volonté de certains citoyens de participer plus directement à la vie démocratique. Le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit ainsi dans cette perspective rousseauiste de l'exercice de la souveraineté qui serait alors sans représentant. Enfin, l'article 16 reprend le principe de séparation des pouvoirs de Montesquieu afin d'éviter une concentration de tous les pouvoirs qui caractérisaient jusqu'alors la monarchie absolue. Cependant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sert à précéder la première constitution écrite du royaume. A cette époque, c'est cette dernière qui est envisagée comme le texte majeur. Ainsi, dans un premier temps, le roi se situe en position d'infériorité face à l'Assemblée Nationale Constituante qui gouverne le pays. Grand 2, la fin progressive de la monarchie Grand A, l'adoption d'une nouvelle constitution Le 3 septembre 1791, la première constitution est votée par l'Assemblée Nationale Constituante avant d'être promulguée et proclamée Place du marché des innocents à Paris le 14 septembre. Désormais, la constitution remplace cette chambre par l'Assemblée Nationale Législative qui dispose de bien moins de pouvoir permettant au roi de retrouver alors sa légitimité. Le serment du jeu de paume a ainsi été respecté. Une constitution écrite a été donnée au royaume. La constitution de 1791 comprend 7 titres. Après un rapide préambule qui rappelle l'égalité des droits, le titre premier est consacré aux dispositions fondamentales et aux libertés. Cependant, le titre le plus complet est le titre 3 intitulé « Des pouvoirs publics » sur lequel nous devons nous attarder. La constitution reprend une séparation stricte des pouvoirs. Il n'y a qu'une assemblée unique de 745 membres élu pour deux ans et réligible une fois l'Assemblée Nationale Législative. En effet, puisque la souveraineté nationale n'est pas divisible selon CIS, il ne saurait y avoir une seconde chambre dans ce régime monocaméral. Cette assemblée siège en permanence dans la salle du manège au Palais des Tuileries à Paris et ne peut être dissoute par le roi. Toutefois, les députés sont élus au suffrage censitaire qui n'est ni universel ni direct. En réalité, la constitution distingue les citoyens actifs des passifs. Les citoyens actifs peuvent participer à la vie politique, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter et être éligibles, tandis que les citoyens passifs, tels que les femmes, ne jouissent que des droits civils. En revanche, le roi choisit et nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Grand B, la fin de la royauté. L'image du roi a particulièrement été ternie par sa fuite le 20 juin 1791. Louis XVI avait souhaité rejoindre son armée à l'est du royaume. Cependant, il est reconnu à Varennes et la population se sent trahie par le monarque. L'Assemblée Nationale Constituante décide alors de suspendre le roi. Au sein de l'Assemblée se retrouvent deux courants. Un courant modéré considère qu'il faut conserver la monarchie et introduire des éléments favorables au roi dans la constitution pour créer un équilibre entre législatif et exécutif. Un autre, le courant dominant, qui considère que le roi a failli et qu'il faut établir une république. Le 15 juillet 1791, les modérés l'emportent. Une partie de la population demeure hostile à la figure royale et de nouvelles violences sont à déplorer. Parallèlement à cette situation, de nombreux groupes de pensée, les clubs émergent. Le club des cordeliers représentant l'aile gauche devient très populaire et réclame l'instauration de la république. La fin de la monarchie est également marquée par l'utilisation de plusieurs veto par le roi. Ce verbe latin, qui signifie « je m'oppose » permet d'arrêter unilatéralement une action politique. Le droit de veto avait été accordé au roi par l'Assemblée Nationale Constituante le 11 septembre 1789. Le roi peut ainsi faire refuser une loi, mais il ne peut le faire que pendant trois législatures de deux ans. Au bout de six ans, le roi est obligé d'accepter la loi et ne peut la refuser. Il ne dispose donc pas d'un droit de veto absolu. Si Louis XVI fut surnommé « Monsieur veto », il ne l'a en réalité utilisé que cinq fois. Les deux dernières utilisations en 1792, contre deux décrets de l'Assemblée sur les volontaires et sur les prêtres réfractaires, vont contribuer à la chute de la royauté. Le 7 juin 1792, Louis XVI met son veto sur la formation d'un camp de 20 000 hommes volontaires autour de Paris pour défendre la ville en cas de siège. Le roi redoute que ces volontaires lui soient opposés. Enfin, le 12 juin 1792, le roi s'oppose au décret du 27 mai relatif aux prêtres réfractaires. Ces derniers sont ceux qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, promulguée le 12 juillet 1790. Conclusion En conclusion, l'ensemble de ces éléments vont conduire à l'invasion du palais des Tuileries le 10 août 1792 par la population et mettre fin à la royauté. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre page Facebook dont le lien se trouve en description. Sachez également que l'ensemble des liens des images utilisées se retrouvent aussi dans la description. Si vous avez la moindre question ou interrogation, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Cette vidéo est la première d'une mini-série consacrée à la Révolution française, donc restez attentif sur la chaîne pour pouvoir avoir la suite.